La reine était connue pour son cerveau pointu dans sa gestion de la colonie du prince Endrou alors que le monarque âgé comprenait que l'enfer allait se déchaîner mais a choisi de faire une chose réconfortante. La rédactrice royale du Sunday Time, Roya Nika, a expliqué comment la reine avait entrepris de minimiser l'impact du règlement du prince Endrou sur la réputation de la famille royale. Mme Nika a déclaré que la première sortie de la reine après les nouvelles de la colonisation mardi l'avait montré soldat malgré ses problèmes de mobilité et que le public prendrait beaucoup de cœur avec cette image. Mme Nika a ajouté que le public aurait trouvé réconfortant que le chef de la famille royale continue de faire ses devoirs alors que la tourmente s'emparait de lui. S'adressant à The Royal Beat de True Royalty, Mme Nika a évoqué le règlement cette semaine et le rôle joué par la reine. Elle a déclaré à l'émission, je pense que le moment était très intéressant. La reine, peu importe qu'elle ait 95 ans, tout le monde autour d'elle dit que son cerveau est toujours aussi vif. Et elle aura su à quoi cette semaine allait ressembler. Elle aura su quand ce règlement a été annoncé que l'enfer allait se déchaîner. Vous savez, les couvertures et des pages et des pages de gros titres négatifs sur sa famille et le prince Endru. Mme Nika s'est ensuite adressée à la réunion de la reine avec le général de division Eldon Miller, nouveau secrétaire des services de défense. Il a été rejoint par son prédécesseur le contre-amiral James McLeod dans la saloque du château de Windsor. Elle a poursuivi, je veux dire, la reine est pleinement consciente, comme tous ceux qui l'entourent, que même si elle a des problèmes de mobilité et même si elle a des années avancées. L'image de son soldat, sa rencontre avec les chefs de la défense et les chefs de la défense sortant et entrant et sa sorte de reconnaissance que la vie continue est un peu réconfortante pour certaines personnes lorsque sa famille est en ébullition. Le chef de famille est toujours capable de projeter une sorte d'image positive.Méli n'y a pas d'échappatoire à cela. Mais je pense que les gens prendront beaucoup de courage à ce que pendant que la maison de Windsor soit en ébullition, le chef de la maison, pour le moment, continue. Point la reine a dit aux deux chefs de la défense qu'elle était incapable de bouger alors qu'elle tenait sa canne et se dirigeait vers le couple pour les saluer. La réunion était la première réunion en personne depuis une peur de Covid six jours auparavant où le prince Charles a attrapé la maladie. Le prince Andrew est parvenu mardi à un accord à l'amiable avec son accusatrice Virginia Giuffre. Il a vigoureusement nié toutes les allégations qu'elle a portées contre lui.Le règlement serait de l'ordre de 12 millions de livres sterling. La reine aurait fait don de 2 millions de livres sterling à un organisme de bienfaisance appartenant à Mme Giuffre. Une source a déclaré au miroir, on ne pouvait pas voir qu'elle effectuait un paiement à une victime d'agression sexuelle, qui accusait son fils d'être un agresseur. Mais un accord a été structuré de manière à organiser une contribution financière importante au règlement par le biais d'un don de bienfaisance à la place. . La déclaration conjointe du prince Andrew cette semaine disait, Virginia Giuffre et le prince Andrew sont parvenus à un règlement à l'amiable. Les parties déposeront un non-lieu stipulé des réceptions par Mme Giuffre du règlement, dont le montant n'est pas divulgué. Le prince Andrew a l'intention de faire un don substantiel à l'association caritative de Mme Giuffre en faveur des droits des victimes. Le prince Andrew n'a jamais eu l'intention de calomnier le caractère de Mme Giuffre, et il accepte qu'elle ait souffert à la fois en tant que victime établie d'abus et à la suite d'attaques publiques injustes. On sait que Jeffrey Epstein a trafiqué d'innombrables jeunes filles pendant de nombreuses années. Le prince Andrew regrette son association avec Epstein et salue la bravoure de Mme Giuffre et des autres survivants à se défendre et à défendre les autres. Il s'engage à manifester ses regrets pour son association avec Epstein en soutenant la lutte contre les méfaits du trafic sexuel et en soutenant ses victimes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... 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